Vous savez ce qu'a dit Teddy Riner ? Je vais vous résumer. Il a dit « Depuis l'âge de 14 ans, je travaille avec ma psy pour savoir que je peux perdre ». C'est exactement ça. On devient un champion parce qu'on sait qu'on peut perdre. On se prépare pour gagner, mais on sait qu'on peut perdre parce qu'on sait qu'on n'est pas invincible. Salut, c'est Grégory Hachère et bienvenue dans Coaching Gagnant, le podcast du Crédit Agricole. Qu'ils accompagnent d'immenses champions, des stars de cinéma ou même des astronautes, les personnalités que nous allons rencontrer ont de nombreux conseils à nous donner. Désormais, c'est au profit de tous qu'ils nous livrent leurs secrets. Et aujourd'hui dans Coaching Gagnant, nous avons le plaisir d'accueillir Meryem Salmi, qui est psychologue et qui prépare mentalement des personnalités connues, des politiques, des acteurs, mais aussi des grands champions comme Teddy Riner. Bonjour Meryem. Bonjour Grégory. Comment allez-vous ? Je vais très bien, et vous ? Super, je suis ravi de vous accueillir parce que j'ai prononcé un nom magique pour tous ceux qui aiment le sport Teddy Riner, mais vous accompagnez aussi d'autres champions. On peut citer notamment Romain Grosjean. Il y en a d'autres, vous allez nous en parler, nous dire ce que vous faites à leur côté, comment vous êtes engagé professionnellement très tôt dans la carrière de Teddy Riner, la performance qui s'appuie sur la bonne santé, le côté mental qui joue un rôle fondamental, le côté psy évidemment indispensable à la performance. Ma première question c'est, est-ce que se sentir bien dans sa tête, c'est le critère numéro un, ou l'un des critères les plus importants pour réussir ? Je pense que c'est un critère qui effectivement est fondamental, mais il y a d'autres critères qui vont évidemment intervenir. On peut être bien dans sa tête, et pour autant avoir des carences, des choses à travailler. On n'est pas nécessairement dans le drame, quand on n'est pas bien, mais il y a des choses qui vont nous perturber. Donc on est là aussi pour parler, bien sûr, des choses qui peuvent être dramatiques dans la vie, mais les psychologues sont aussi là pour parler des choses qui vont bien. Donc c'est bien d'élargir. Oui, alors c'est vrai qu'il faut peut-être préciser que si ça aide, ce n'est pas non plus une baguette magique. C'est-à-dire que c'est un soutien ? Est-ce que ça vous va comme terme, le mot soutien ? Entre autres, on va dire. Moi j'aime bien parler de travail, comme ça on resitue tout de suite le contexte. C'est un apprentissage, j'ai l'habitude de dire ça, parce qu'on va acquérir des connaissances qui vont ensuite nous permettre de mieux comprendre ce qui nous arrive, de mieux se comprendre, et du coup de pouvoir analyser pour pouvoir mettre en place des stratégies de vie qui sont adaptées et qui sont sur mesure, qui nous vont à nous. Et vous voyez, cette démarche, si on la résume, la synthétise, c'est l'apprentissage. C'est un long travail, consciencieux, rigoureux, scientifique. Bien sûr. On vous surnomme par moment, un terme que j'aime beaucoup, je trouve ça remarquable. La psy des champions, alors c'est à la fois un raccourci, mais ça en dit beaucoup également, parce que vous avez été en tout cas responsable du suite psychologique des athlètes de l'INSEP. Alors l'INSEP, on le connaît, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Est-ce que vous êtes confort avec psy des champions ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ça ? Ce nom-là, ce n'est pas moi qui l'ai. Vous vous doutez bien que ce n'est pas moi qui me le suis attribué. Oui, ça serait bien prétentieux. Et par ailleurs, je ne suis pas que des champions, je suis plutôt des êtres humains, qui pour certains seront des champions, d'autres pas. Ça, ce n'est pas ça ma définition première, qu'on soit champion ou pas. J'ai travaillé 20 ans dans les quartiers de Saint-Saëns-Denis à m'occuper de personnes en très, très grande difficulté. J'avais le même plaisir et la même envie. Ce que je pourrais mettre, c'est que je fais partie de ces psys qui aiment les gens qui vont se battre pour être meilleurs, pour dépasser leurs difficultés et pour arriver à avoir une vie qui leur convient. Donc, j'aime les gens qui se battent. Oui, ça, c'est vrai, ça, par contre. Alors, se battre, je me permets d'être rebondir sur ce verbe-là, parce que là, il fait tilt. Se battre au propre et au figuré, d'ailleurs, c'est un peu aussi l'histoire de Teddy Riner, parce qu'il fait un sport de contact avec le judo. Il y a un moment, je ne vais pas dire une baston, mais en tout cas, il y a un engagement physique, il y a une confrontation avec l'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans le suivi d'un champion ? Est-ce que cette spécificité du judo, c'est quelque chose que vous appliquez ? Parce que c'est ce sport-là, précisément. Vous avez parfaitement raison de souligner ça, parce que chaque sport a une culture, a des codes qui font qu'ils vont avoir un comportement qui est particulier et les enjeux ne sont pas les mêmes. Et la manière de faire n'est pas la même. Les savoir-faire, les savoir-être qu'ils vont développer ne vont pas avoir les mêmes, bien qu'il y ait un socle commun. Donc, effectivement, en fonction de chaque sport, je ne m'occupe pas d'un judoka de la même façon qu'un gym ou qu'un cavalier ou qu'un escrimeur. Et c'est ça qui est magnifique. Oui, parce que parfois, c'est une histoire de duel, le sport. Et puis, parfois, on se bat contre soi-même, contre un chronomètre ou contre ce que vous voulez. Évidemment, ce genre de choses est là. D'ailleurs, Teddy Riner a signé la préface de votre livre, qui était sortie en 2018, aux éditions Fayard. Parcroire en ses rêves et trouver son chemin. Ça s'adresse aux sportifs, mais pas que. C'est là aussi où c'est intéressant et que les deux chemins peuvent se rejoindre. Effectivement, j'ai voulu écrire ce livre, pas seulement pour donner des recettes sur comment devenir champion, mais surtout pour offrir à tout le monde la possibilité de réfléchir autour de si je ne suis pas bien, comment je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et le sport est un des exemples, parce que le sport est effectivement une école de vie, en fait, avec des valeurs qu'on va développer. Donc, j'ai été ravie de recevoir des témoignages après avoir écrit mon livre, de gens qui ont dit « j'ai consulté après avoir lu votre livre ». Et si des champions vont consulter, si quelqu'un comme Teddy Riner consulte, pourquoi pas moi ? Parce que derrière la consultation psy, on sait qu'il y a beaucoup d'aspects péjoratifs. Et donc, du coup, d'avoir un immense champion, d'immenses champions qui parlent de leur suivi psychologique, évidemment, j'avais envie de mettre ça au service de tout le monde, pour dire « regardez, on est pareil, nous sommes avant tout des êtres humains ». Quand on est un sportif de haut niveau, on peut rechercher du soutien, du réconfort, de l'aide, on mettra tous les adjectifs que l'on veut, quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez présente, vous, dans votre démarche, j'ai envie de dire, à tout moment, on ne doit pas être là que pour les moments difficiles aussi, j'imagine, non ? Le paradoxe dans ces milieux d'élite, dans ces milieux d'excellence, c'est que quand ça va bien, on peut aussi avoir de la pression, parce qu'il va y avoir d'abord autour de nous un environnement qui va évidemment porter beaucoup d'espoir sur vos résultats, et vous-même, en tant qu'athlète, en tant que champion, vous n'allez pas vous autoriser la moindre défaillance parce que vous êtes en forme, vous avez la particularité de ces milieux-là. Puisque l'idée, c'est comme les étudiants des grandes écoles que je prépare au concours, il ne suffit pas d'être bon ou très bon, il faut être le meilleur. Donc ça oblige un travail particulier, et c'est ce que je dis tout le temps. Tous ces milieux, tous ces gens qui se battent tous les jours pour faire des choses compliquées, et j'ai envie de dire, ça s'adresse aussi bien aux boulangers, cet artisan, cet agriculteur devrait avoir la possibilité d'être soutenu, accompagné, tous ces gens qui sont dans des mondes difficiles. Ça, c'est important de le souligner. Évidemment. Et si on revient aux sportifs, aux plus grands, et je recite Teddy Riner, parce qu'il faut bien se rendre compte de ce que représente Teddy Riner en termes de palmarès, d'icône du sport français. Là, on est tout en haut, franchement, et pour en connaître beaucoup des sportifs, là, c'est le pic de l'Everest. Vous le regardez comment, par rapport à celui que vous avez connu il y a des années ? C'est vrai, mais je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui s'occupent de ce type de sportif. D'abord, eux ne se regardent pas comme des immenses champions, etc. Et moi, j'ai en face de moi un humain. Mais vraiment, croyez-moi, quand je le vois, je ne vois pas son palmarès. Je vois quelqu'un, et c'est ça qui est extraordinaire, d'accompagner quelqu'un depuis l'âge de 14 ans et demi jusqu'à maintenant. Ça fait plus de 17 ans aujourd'hui. Donc, on a grandi ensemble, on a appris ensemble. Et effectivement, quand je le vois, je ne suis pas en train de me dire « Ouh là, c'est un très grand champion ». Pour moi, c'est un homme, aujourd'hui. Et quand je le regardais avant, c'était un adolescent. Un adolescent brillant, surdoué, mais un adolescent. Et je pense que ça, c'est fondamental. Je pense qu'il faut qu'ils aient des lieux où on les regarde comme des êtres humains. Et c'est chez vous ? Ou c'est avec vous ? En tout cas, entre autres. J'espère qu'ailleurs, ils trouvent aussi ça. En préparant cet entretien, ce podcast, on est retombé sur un reportage sur France 2. C'était dans un envoyé spécial, il me semble. On voyait Teddy Renner dire qu'il refusait de tomber. Comme si c'était l'échec. Alors, quand on est jeu de cas, évidemment, ne pas tomber, c'est fondamental. Ça veut dire qu'on peut encore continuer le combat et espérer une médaille, si on va au bout du process. C'est quoi l'approche pour lui dire « On a le droit de tomber, on peut lâcher prise, Teddy ? » C'est quoi ? Comment on fait ? D'abord, c'est comme dans la vie. On a le droit de tomber parce qu'on peut se relever après déjà. Si on prend une métaphore, c'est vraiment ça dont on parle. C'est bien plus profond que simplement une histoire de judo sur un tatami. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, même au judo, on peut tomber parce qu'on peut travailler au sol. On peut faire le combat au sol. Alors, quand on fait cette séance, il s'agit de l'entraînement déjà. Il faut le rappeler. Donc, il ne faut pas confondre entraînement et compétition. Et bien, même à l'entraînement, un très grand champion ne peut pas tomber. Il ne peut pas s'autoriser à tomber. Il faut qu'il soit tout le temps au top niveau. Donc, ce n'est pas qu'en compétition. Il faut toujours qu'il soit dans le montrer. Je suis fort. Il n'y a aucun moment de répit. Et par ailleurs, vous voyez le paradoxe dans lequel on est. Comment voulez-vous apprendre en étant toujours dans cette obligation ? L'apprentissage passe par l'erreur. On le sait. On a tous appris. On sait que pour apprendre, prenons l'image d'un bébé. Quand il apprend à marcher, quand il apprend à parler, c'est la base même de l'apprentissage. C'est impossible d'apprendre sans trébucher. Il tombe, il babutie. Et vous avez vu qu'un bébé, un enfant qui apprend, il est à l'aise quand il se relève. Même quand on rit de lui, il est à l'aise. Mais nous, après, avec toutes ces représentations, eh bien, on va être gêné de se tromper, de tomber. Il faudrait retrouver cette démarche qui caractérise notre naissance, nos débuts dans la vie. Donc, on voit bien qu'on a été abîmé par ces représentations. Donc, moi, mon travail, c'est de ramener à la réalité, exactement comme je viens de vous le dire, comment tu vas faire pour apprendre, pour progresser. Il faut bien qu'à un moment donné, si tu veux aller plus loin, aller chercher ce que tu ne sais pas faire. Et pour aller chercher ce que tu ne sais pas faire, il faut tester. Il faut se tromper pour voir par quel chemin je passe pour être encore meilleur. Sinon, on va se limiter. Par ailleurs... Ils ont grandi dans l'absence d'imperfection. Ils ont grandi avec des coachs qui leur disaient « Il faut que tu écrases. Il faut que tu domines. » Et par moments, c'est un peu antinomique. Je me suis permis de vous couper avec ce que vous nous dites parce que c'est terrible les signaux envoyés au cerveau du champion. Vous voyez comment je dois me battre, moi ? C'est avec ça que je me bats. Et en fait, oui, je ramène à la réalité. Puis, vous savez, j'ai hésité entre psycho et maths sup. J'aime les maths. D'accord ? Donc, on recueille des données. Moi, je recueille. Je dis, voilà, alors, comment on fait ? Je reprends l'exemple du bébé. Comment il fait pour apprendre ? Comment on fait pour se dépasser si, à un moment donné, on ne relâche pas ? Pour tester, sentir, aller dans des mondes inconnus, des territoires qu'on ne connaît pas, pour aller encore plus loin ? Comment on fait ? Explique-moi. Et là, il y a quelque chose qui peut lâcher. Alors, c'est dur. J'y vais souvent en force. Alors, vous imaginez, quand vous avez des colosses comme ça. Oui, mais l'avantage que j'ai, c'est que ce sont des gens brillants. C'est qu'il est brillantissime. D'accord ? Donc, même si je suis obligée de forcer le passage, à un moment donné, il l'ouvre, parce qu'il est brillant. Ces athlètes, ces surdoués, sont des gens brillants. Ce sont des surdoués, pas seulement physiques, contrairement à ce qu'on dit, mais psychologiquement. Ces champions-là, Teddy Renner en particulier, doivent se projeter. Comment faire pour ne pas leur faire jouer le combat en avance, la compétition en avance ? Eux, ils ont une envie d'imaginer le moment où ça va arriver. L'une de vos responsabilités, peut-être, que vous vous donnez, c'est de leur dire qu'on n'en est pas encore là, là, on est ensemble et on voit au moment voulu ? C'est ça aussi ? Alors, en fait, une compétition, elle se joue bien avant le jour de la compétition. Ça, il faut l'avoir en tête. Elle se prépare bien en amont. D'accord ? Physiquement et mentalement. Exactement. Donc, effectivement, il faut rester, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, dans le moment où on est, pour savoir ce qu'on a à faire. Si on est en compète, on est à l'entraînement. D'ailleurs, c'est ce qui arrive parfois. Si à l'entraînement, on est en compétition, il y a une confusion, même au niveau cérébral, le cerveau n'entend plus. C'est complètement incohérent ce qui génère cette angoisse, ce qui génère ce mal-être. Donc, il faut arriver à trouver des ancrages qui fassent qu'on s'accroche sur le moment présent, surtout dans les moments où on commence un peu à vaciller en ayant en permanence ces pensées sur la compétition. Donc, on travaille bien en amont. Dès les premiers signaux, il faut les travailler. Donc, déjà, il faut apprendre, ça paraît simple, à identifier ces signaux de stress. Parce que, la plupart du temps, on pense que les stress, c'est juste quand on tremble. Non, c'est bien plus fin que ça. Quand on en est là, c'est trop tard, j'ai envie de dire presque. Ça, c'est que c'est des signaux trop voyants et qu'on a raté le signal. Et que ça va être très compliqué de se débarrasser parce que quand vous êtes stressé, votre cerveau va sécréter des hormones, des neurotransmetteurs qui vont imbiber l'ensemble de votre corps. Donc, il va y avoir des transformations physiologiques. Vous savez, c'est ces sportifs qui vont dire que j'ai des petits bras au tennis, on dit ça, ou je suis tétanisé, je n'arrive pas. On a l'impression qu'on ne peut pas courir. Voilà, ça se traduit parce que c'est physiologique, ce n'est pas que dans la tête. Et là, c'est trop tard, terminé, vous ne pouvez plus répondre physiquement. Donc, nous, on apprend avant. Longtemps, Myriam, quand on parlait de Teddy Eriner dans l'imaginaire collectif, et je vais me mettre honnête dans le mien, c'était invaincu, invincible. Voilà, il était invincible. Ça a duré 30 secondes, une minute, il ne pouvait pas être battu. Et puis, il y a eu cette défaite au tournoi de Paris qui a peut-être semé le doute dans son esprit, vous allez nous le dire, dans le vôtre, en tout cas dans le nôtre un peu. Comment vous l'avez aidé à surmonter la défaite ? Alors, au tournoi de Paris, j'étais là aussi. Au tournoi de Paris, il y a des données qu'évidemment, on ne va pas divulguer dans la presse et que nous, on sait. Surprise, oui, surprise que pendant 10 ans, il n'est jamais perdu. J'étais plutôt surprise de ça. Donc, une défaite en 10 ans, oui, ce n'est pas un drame. Je n'ai pas dit, c'est génial, on a perdu. Ça, effectivement, ce n'est pas le cas. Non. Vous savez ce qu'a dit Teddy Riner ? Je vais vous résumer. Je peux le dire parce que ça a été dit dans la presse, c'est pour ça que je suis tranquille pour en parler. Il a dit, depuis l'âge de 14 ans, je travaille avec ma psy pour savoir que je peux perdre. C'est exactement ça. On devient un champion parce qu'on sait qu'on peut perdre. On se prépare pour gagner, mais on sait qu'on peut perdre parce qu'on sait qu'on n'est pas invincible. Et ça, il le sait depuis très longtemps. Je n'ai pas dit qu'il était heureux d'avoir perdu. Il était déçu. Mais on sait pourquoi il a perdu. Ce n'est pas une surprise pour nous dans l'intimité. On sait ce qui se passe. Donc, il y a ce que les autres voient et puis il y a ce que nous on fait comme travail ensemble. On ne gagne pas toujours. Donc, j'accepte la réalité encore une fois. C'est comme ça. On préfère gagner, oui, bien sûr, mais si on n'accepte pas de perdre, on ne peut pas gagner parce qu'on arrive sur un tapis et on est complètement serré, verrouillé. On n'arrive à rien faire parce qu'on a des peurs. Ce monde-là, on a toujours la peur qu'on est obligé d'apprivoiser au fur et à mesure des années parce que la peur, contrairement à ce qu'on pense, est un signal très précieux. Si je n'ai pas peur, déjà, je vais prendre le melon parce que je vais penser qu'à chaque fois que je vais venir, je vais gagner. Si j'ai peur de perdre, je me mobilise pour gagner. Mais par contre, la peur ne doit pas m'anéantir. C'est ça qu'on travaille, ce juste ton. Donc, quand il est rentré, chaque combat qu'il fait, il sait qu'il peut perdre. Il l'a dit. Ce n'est pas moi donc il l'a intégré très tôt. Il a fallu travailler sur cette dimension-là. La peur de perdre. Non, il faut accepter qu'on puisse perdre. C'est ce qu'il a dit. Le soir même, j'étais avec lui, on a travaillé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour gagner, en fait ? C'est ça qui est intéressant. J'ai été dit, c'est chez ces très immenses champions, c'est qu'ils sont toujours, même quand ils gagnent, ils regardent ces vidéos pour voir ce qu'il aurait pu faire mieux. Et on les travaille. C'est exceptionnel. C'est un bonheur de travailler avec des gens comme ça qui sont toujours dans cette recherche d'être meilleurs, en fait, qui ne s'appuient pas sur leur laurier et qui ne rentrent pas dans la prétention. Parmi les champions que vous accompagnez, il y a Romain Grosjean. Romain a fait une magnifique carrière en Formule 1. Il a été un des plus grands champions français. Et puis, il y a eu cet accident, évidemment, qu'on l'a tous vu ce dimanche quand on n'a plus les images, qu'on voit cette voiture en feu, qu'on se demande tout simplement s'il est en vie et on espère. Et on le voit ressortir des flammes d'une manière miraculeuse. Même Hollywood ne peut pas filmer ça. Avant de parler du fait qu'il est revenu après en Indie et puis de parler de sa retraite, comment est-ce qu'on fait pour se relever d'un tel choc, d'un tel traumatisme ? Alors d'abord, il y a eu une technique qui s'appelle le débriefing tout de suite après l'événement traumatisant qui consiste à tout de suite libérer la parole, essayer de mettre en mots les émotions qui sont associées aux images. Bon, alors il n'y a rien de miraculeux, mais au moins, on va essayer de ne pas enquister images, émotions pour que ça ne crée pas des amnésies traumatiques, des refoulements qui vont faire des sacrés dégâts dans le cerveau et dans la vie de la personne. Donc déjà, très rapidement, on a fait ça puis on l'a fait sur plusieurs semaines, vous vous doutez bien. Et puis, c'est le moment de souligner que pour ces personnes, et c'est valable dans d'autres mondes aussi, c'est avant tout une histoire d'amour, c'est une histoire de passion. Une fois, j'avais fait un topo, une conférence entre la passion amoureuse et la passion du sportif, on retrouve les mêmes éléments pratiquement. Et donc, ce qui les tient, c'est ça, c'est leur identité, c'est dans leur A2N. Sans ça, ils ont le sentiment de ne pas exister, c'est plus fort qu'eux. Bon, bien sûr qu'ils savent passer à autre chose quand c'est la fin et que voilà, il faut passer à autre chose, mais tant que c'est possible, c'est la même chose pour Teddy, qui repart. C'est une passion. Ce qui est formidable aussi, c'est qu'il aurait pu s'arrêter en ayant eu peut-être, évidemment, la peur de sa vie et de se dire ça ne vaut pas le coup, j'ai des enfants, j'ai une femme que j'aime, même si j'ai cette passion pour ce sport, il revient, il va courir aux Etats-Unis. Dans ces cas-là, comment est-ce que vous abordez son envie de reconquête ou de retourner vers son sport ? Alors, au départ, évidemment, il n'était pas question de ça et puis très rapidement, il est reparti. Je vais être honnête avec vous, pourtant je suis psychologue, je devrais avoir du recul, soi-disant, etc. Quand il a dit ça, j'ai dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Non mais vraiment. Vous l'avez pensé comme ça ? Ah oui, j'ai dit non. J'avais peur. Moi, quand j'ai vu l'accident, je suis attachée aux gens dont je m'occupe. Il y a des liens qui se créent, j'ai eu très, très peur pour lui. Mais en fait, je savais vraiment, croyez-moi, au bout du deuxième entretien, je me suis dit, lui, il va repartir, c'est sûr, avant même qu'il me le dise. Et donc, quand il me l'a dit, j'ai dit non. Zut, il a tenu parole. J'ai pensé à sa famille aussi, j'ai pensé à ses enfants, à sa femme. Je me suis dit, bon, ça ne va pas être simple, mais en fait, c'est vital. Il ne peut pas faire autrement. Donc, je l'ai accompagné pour que ça se passe bien, au mieux que je pouvais, en tout cas, pour que ça se passe bien. Mais bon. Alors, ce qui est fascinant avec ces sportifs de haut niveau, c'est qu'on les voit comme des super champions qu'ils sont, parfois même comme peut-être des êtres qui n'existent pas, puisque nous, ils accomplissent des choses, une excellence que le lambda, le commun des mortels comme moi, par exemple, ne peut pas atteindre. Mais ils ont une vie. Ils ont une vie privée, à côté, une famille. On l'évoquait pour Romain Grosjean. Ça impacte, évidemment, leur performance. Vous accompagnez, par exemple, Renel Lamotte, qui avait un problème de confiance en soi. Je ne sais pas si c'est le bon terme, vous allez me le dire. Vous la suivez depuis Rio. Comment est-ce qu'on travaille la confiance en soi et comment on gère l'environnement autour de soi ? Est-ce que les deux sont liés ? Tout est lié. C'est la différence avec la préparation mentale qui est... Je fais aussi de la préparation mentale, donc je n'ai rien contre la préparation mentale, mais c'est axé... On va développer des habiletés psychologiques qui ont comme objectif d'optimiser la performance. L'accompagnement psychologique va englober l'ensemble de l'environnement de l'athlète. Donc, ce sont des êtres humains. Donc, ils ont une vie privée, ils ont une histoire, ils ont un encadrement sportif, ils ont un groupe de partenaires, ils ont tout un tas de choses. Et mon travail, c'est de passer en revue, d'analyser, d'examiner ce qui se passe dans tous ces recoins de leur vie. Parce que quand on accède à l'excellence, le moindre détail, puisqu'on est dans le monde du détail dans l'excellence, le gros effet, d'accord ? Le moindre détail peut déséquilibrer l'athlète. On est vraiment sur la recherche... C'est le fameux grain de sable ? Oui, tout à fait. On entend peut-être même moi dans ma bouche, je journalise souvent quand on parle de sportif, c'est ça ? Oui, tout à fait. Parce que ce sont des êtres hypersensibles. Sensibles, n'a rien à voir avec la fragilité par rapport au langage commun. Sensibles, c'est sens. Ce sont des gens qui ont un sens aiguisé. Donc en fait, il faut aborder toutes ces questions-là. Pareil, on recueille toutes les données, voir s'il y a des dysfonctionnements et l'inverse aussi, des choses qui sont à haut potentiel. Et puis on va améliorer tout ce qui est en déséquilibre. Donc chaque chose... Je vais prendre des exemples, des blessures à répétition. Pourquoi on se blesse à répétition ? Problème avec le coach, problème avec ses partenaires d'entraînement, problème dans sa famille, dans son couple, parce qu'il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants, etc. On pourrait décliner ça pendant des heures parce que la vie d'un être humain est très riche et variée. Donc on passe en revue tous ces éléments-là pour s'assurer. Alors parfois, évidemment, ça prend du temps parce qu'il y a plusieurs choses à traiter. Donc il faut apprendre à gérer ces situations-là. Donc on n'est pas que, comme la prépa mentale dans la gestion du stress, gestion, développement de la concentration, etc. Oui, on le fait, mais ça, c'est à l'approche des compétitions. On va le faire pour la compétition. Par exemple, la mise en place des routines. On a travaillé ces questions-là pour savoir qu'est-ce qui nous met bien avant une compétition. Ça, c'est tout du registre de la préparation mentale. Et puis, il y a tout ce travail-là qui est essentiel pour moi, qui est la base, le socle, parce que vous pouvez faire toute la prépa mentale que vous voulez si les choses ne sont pas en équilibre. Ça ne tient pas. Donc ce travail-là est prioritaire pour moi quand on en est à la prépa mentale. C'est qu'on a déjà des belles fondations. Parfait. Je n'ai rien d'autre à dire. Ça a été un plaisir, Myriam Selmy, d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour vos mots, vraiment, et pour tout ce que vous faites parce que c'est important de se rendre compte que c'est l'humain, finalement, qui compte dans tout cela. Merci beaucoup. Merci, Grégory. Ça a été pour moi aussi un plaisir. Merci. Un grand merci à Myriam Selmy pour sa participation à ce podcast Coaching Gagnant du Crédit Agricole que vous retrouvez sur YouTube et les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez surtout pas à le noter, à le partager, à le commenter. Il est fait pour ça, ce podcast. À très bientôt.